bon salut non je comprends pas ouais je sais pas dire bonjour à tous dis quoi bonjour je suis avec hippolyte lebovisi déjà à ce que je dis ton nom juste tu es réalisateur de mothers c'est un film qui m'a beaucoup ému en fait aujourd'hui comment est-ce que ça t'est venu l'idée de faire un film sur des drag queens bruxelloise ça a été un pur hasard en fait je rentrais dans un cabaret pour fêter la fin de mon dernier film je suis amoureux du lieu directement je suis revenu le lendemain et j'ai pas quitté les lieux pendant un an et tu connaissais déjà un peu l'univers des drag queens je n'y connaissais rien du tout ni l'univers drag queen ni l'univers burlesque et encore moins la communauté LGBT ok et est-ce que en tant qu'hétéro ça a été facile pour toi de te faire accepter et de ta caméra en fait surtout de se faire accepter dans les loges d'une drag queen alors sur ce qui est hétéro je me suis jamais senti j'ai c'est quand même en ce moment le racisme anti blanc et pareil il n'y a pas de de l'hétérophobie enfin non j'ai jamais le problème à ce niveau là après en documentaire tu prends toujours le temps en fait de de rentrer dans des loges les loges c'est sacré dans un cabaret d'abord ça a été un long processus puisque c'est devenu des amis à force de venir puis un jour j'ai dit ben voilà je fais des films pour faire des portraits de vous donc il y a eu 30 portraits qui ont été faits de drag queens artistes burlesque et tout à la fin j'ai dit voilà je voudrais avoir ces quatre là faire un film avec vous est ce que vous êtes d'accord et là elles m'ont dit tu veux faire un film sur nous d'accord mais d'abord tu dois devenir drag queen et en fait c'était peut-être la chose la plus chouette à faire dans ce film là quoi de soi-même devenir drag queen pour ça j'ai vraiment apprécié quoi ça a pris combien de temps pour devenir drag queen ça a été le temps d'un soir mais c'était je me suis fait maquillé par le loulou velvet qui dans le film j'ai appris à marcher en talons le soir même ce qui est pas du tout évident et j'ai vraiment apprécié l'expérience et je ferais volontiers en fait j'avais pas d'énerver la patronne du cabaret pour refaire drag queen tu veux un enfant biologique non biologique ou adopté c'est pas pareil plutôt biologique ah oui plutôt biologique et tu vas le faire avec qui avec une amie avec une amie tu as des amis qui sont prêts à faire des enfants avec toi ah bah pourquoi pas je ne juge pas moi non plus donc je vais pas m'en occuper appeler c'est le rôle des grands-mères quand même ah non moi je m'occupe pas des enfants enfants ma mère me dit toujours même quand tu en étais un tu les détestais ça n'a pas changé non je veux des enfants avec qui je peux parler avec qui je peux avoir une discussion pas des enfants qu'il faut torcher le cul je me suis demandé est-ce que tu les as dirigé ce que tu as donné un sujet de conversation ou est-ce que tu leur as dit faites comme si j'étais pas là mais dans la première partie quand je suis en arrière avec mon équipe j'avais prévu des questions que j'avais déjà posé en interview individuelle auxquelles j'ai eu de très bonnes réponses ce jour là ça ne prend pas moi je vois mon film qui me passe sous les yeux je deviens un page il ya mon équipe sortez fumer une club ou une bière faut que je parle avec mes raccouilles et les raccouilles me disent on voit bien que ça marche pas on voit bien ta tête laisse nous faire donne nous toutes tes questions d'un coup et tu verras au fil de la soirée on va y revenir par nous-mêmes on va galasser dans un coin de tête et c'est ce qui s'est passé donc elles ont sauvé mon film en fait ce jour là aussi et ça c'est je pense réellement c'est grâce au processus qui a eu avant avec ce soit devenu d'abord des amis avant que ce soit des sujets d'où vient cette obsession pour la scène de léonard de vincent mais c'est pas que la scène c'est à travers tous mes films en fait je traite fort du christianisme la religion générale en fait parce que je pense qu'il faut remettre les pendules à l'heure aussi de nos jours j'aime bien critiquer la religion mais c'est pas dans un sens de haine ou quoi je l'ai beaucoup étudié donc j'en connais tous et tout ce qui est génial dedans mais je pense qu'aujourd'hui on a besoin aussi de replacer les choses dans leur contexte on a évolué maintenant des nouveaux problèmes sociétaux et la scène c'était pas anodinant de prendre ce tableau là parce qu'en fait c'est 13 hommes qui sont à table dans la vraie scène là on a pris 13 drag queen je pense qu'il fallait tuer des idoles pour en créer de nouvelles faire un nouveau symbole quand en fait tu vois parce que mine de rien 13 hommes à table c'est ce qui a suivi de millénaires de patriarcat donc voilà fallait vraiment tuer les idoles pour qu'on soit relancé sur bonne base ton film est dédié à ton frère pourquoi c'était une belle coïncidence pendant le tournage mon frère fait son coming out pendant que je préparais mon film ça change tout ça change tout parce que quand tu fais un film pour quelqu'un n'est pas seulement par orgueil ou juste pour toi ou parce que tu t'ennuies ou parce que de toute façon je ne sais faire que ça quand tu fais un film pour quelqu'un tu tu vas te donner corps et âme à ça et tu sais très bien pourquoi tu fais tu sais très bien vers quoi tu vas et c'est pas une pression supplémentaire c'est tu as envie tu as envie de faire ce film à cette personne tu as envie de dire ben voilà je suis avec toi et je peux dédier ma vie à toi je le ferai et mon frère était la première personne à voir le film en plus en tout avant première et il m'a appelé à une heure du matin en pleurant en me disant mais putain tu fais chier si j'avais vu ton film j'aurais fait mon coming up plus tôt mais non c'était important de le faire pour mon frère mais encore une fois c'était une coincidence quoi donc comme quoi et à le film j'ai aussi lu que en fait les deux premières projections la moitié des revenus avait été donnée à l'association refuge bruxelles à ce que tu peux expliquer ce que c'est est ce que tu peux nous dire pourquoi c'était important pour toi alors l'association refuge bruxelles c'est une association qui aide des enfants qui sont mis à la porte parce qu'ils sont homosexuels il faut savoir que ça arrive encore super fréquemment et l'association justement est une est un refuge qui permet de leur donner un hébergement de les aider dans l'aspect psychologique de la chose parce que c'est forcément pas évident et moi ça a été le choix très vite parce que on faisait un film qui était un peu sur ce sujet là aussi moi ça m'intéressait pas toucher des revenus là dessus je me dis mais je proposais pas là c'est écouter moi ce que j'aimerais faire c'est que ça aille directement l'association on dit ya pas de soucis on est chaud pour l'idée j'ai appelé le refuge ils m'ont dit bah c'est super gentil faisons comme ça puis je les ai rencontrés ça a été aussi une belle rencontre quoi tous ces bénévoles en fait qui pareil font ça pour quelqu'un donc on voit c'est trop cool dernière question mother mothers il a reçu le prix meilleur court-métrage documentaire et le prix du public dans un festival au texas ouais qu'est ce qu'on peut lui souhaiter de plus maintenant un bailleur dans le jeu je mise pas dessus mais non c'est pourquoi pas j'ai vu d'autres films c'est chaud cette année il y en a des très très bon mais non moi la finalité du projet ce serait vraiment que ce film soit vu je compte pas faire d'argent dessus plus que ça donc la finalité ce serait vraiment de balancer publiquement en fait ce film là parce que si ça peut aider des gens bah c'est aussi notre métier quoi ça c'est c'est mon problème en tant qu étudiant c'est et je pense que le problème de beaucoup d'étudiants de cinéma c'est de nos jours c'est complètement ridicule d'être étudiant en cinéma on a toute l'urgence qui est là on a plein de combats à mener puis on est comme des bovins dans un champ qui contemplent le train passé et on n'agit pas en fait quoi tu vois on est là je cul sur une chaise en cours alors qu'en fait quand je regarde cette année quoi les gilets jaunes le climat les féminicides il ya tous les combats à mener on y va pas surtout en documentaire et on n'y va pas on n'y va pas on est là on souhaite encore apprendre mais non c'est maintenant tu vois et ça c'était aussi c'est aussi pour ça que j'ai fait ce film là c'est ok bouge toi le cul arrête de faire de la fiction la fiction c'est bien moi je n'ai pas le souhait d'en refaire pour l'instant parce que je pense qu'un film doit être utile avant d'être bon il doit y avoir la nécessité d'un film bon ben je te souhaite très bonne chance pour tes prochains films et pour au lieu de baillard peut-être on verra bien merci beaucoup merci